Bonjour, je m'appelle donc Etienne Perrin, comme vous avez vu sur le programme, je travaille dans le jeu vidéo depuis une quinzaine d'années, j'ai démarré en tant que graphiste pixel, puis j'ai eu une période où j'étais indépendant et aujourd'hui je travaille à la gamerie, donc là vous avez un petit résumé, vraiment très petit résumé, j'ai fait des choses pas toujours glorieuses dans ma carrière, comme tout le monde, de quelques jeux que j'ai fait. Aujourd'hui on m'a demandé de vous parler de motion design, vous voyez j'ai fait une erreur déjà sur game motion, j'ai fait n'importe quoi, parce que le titre en fait c'est pas moi qui l'ai choisi, puis c'est une notion moi qui me parle pas vraiment, je me suis plus intéressé sur la deuxième partie, donc faire des animations qui claquent quoi, qui ont du punch. Au départ en réalité je voulais appeler cette conférence ça bouge bien, parce que c'est, bon je pense que c'était pas assez parlant, mais parce que c'est un truc que je me dis en premier quand je regarde un jeu, c'est comment ça a l'air de réagir, comment ça a l'air de, enfin comment ça bouge en fait, et limite les graphes, moi c'est pas ce que je regarde en premier. Et du coup, voilà comment j'ai réfléchi au sujet, parce que moi j'ai tendance à bosser de manière assez itérative, et bon il a fallu que je déconstruise un peu mes méthodes de travail pour vous expliquer un peu ce que, voilà. Donc on va bosser en deux parties, d'abord on va animer un perso tout seul, pour voir dans quel piège on peut tomber, etc., en essayant de se focaliser sur la réactivité et la fluidité, voir comment on peut jumeler les deux, et ensuite on va essayer de donner de l'impact à tout ça, et voir quels effets on peut utiliser pour rendre tout ça plus violent. Donc voilà, ça c'est McCoy, c'est un perso d'un vieux jeu que j'ai fait en flash il y a quelques années. Bon j'ai choisi ce perso d'une part parce qu'il était plus rapide à animer, parce qu'il a un style assez simple, c'est du pixel. Je pense que ce que je vais vous raconter là, ça peut fonctionner aussi avec de la 3D, c'est des choses d'anim en fait, et donc justement mon objectif ça va être de montrer que des astuces de 2D peuvent fonctionner aussi sur la 3D, et comme on a oublié peut-être certaines méthodes d'anim et de motion design typiques du jeu vidéo, et comment on pourrait peut-être les réhabiliter un petit peu. J'ai aussi choisi parce qu'il a des proportions assez réalistes, pour éviter de tomber dans des travers d'animes trop cartoon qui pourraient être trop exagérés, et du coup avoir une petite contrainte comme ça. Donc on va commencer à l'animer en lui faisant faire un enchaînement de coups. Donc évidemment on commence en animant les poses clés, je suis obligé de passer par cette case, même si c'est le B.A.B. pour n'importe quel animateur. J'ai plusieurs petits trucs à dire sur les poses clés quand moi je les mets en place. Déjà, venant du pixel, j'ai une culture quand même de la pose assez marquée, puisqu'on travaille en tout petit, donc il faut que les poses soient très lisibles. Donc j'ai tendance à faire des poses clés avec le corps qui est tendu vraiment vers l'action du personnage. Ce qui est intéressant, enfin ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a beau faire, bon là c'est des animes relativement réalistes, mais j'ai tendance aussi à quand même toujours m'inspirer de la réalité. C'est une base aussi d'anime, mais il faut le rappeler. Donc je n'hésite pas à aller chercher des vidéos pour m'inspirer, etc. Mais aussi même à mimer, bon je ne fais pas du kung-fu. Mais bon, juste sentir les appuis du personnage, voir comment il est ancré dans le sol, etc. C'est une base, je suis obligé de le dire, mais c'est... Voilà, et ce qu'il y a d'intéressant par rapport à l'anime classique, à cette étape-là, c'est que pour un animateur de jeux vidéo, je considère que c'est ce moment-là où il va aussi pouvoir définir à peu près le timing des inputs du joueur. C'est-à-dire à quel rythme les animes seront joués. En fait, dès cette étape-là, mon animation est intégrable dans le jeu pour un game designer en réalité. Mais bon, elle est un peu sèche, donc on va essayer de la rendre plus fluide, et voir quelles méthodes on peut utiliser et comment. En général, quand j'ai mes poses-clés, je fais souvent une version brouillonne de mes amortis. Les amortis, pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, c'est après le déploiement d'une énergie cinétique, le corps revient toujours plus ou moins à sa place en position d'équilibre, un peu comme un amortisseur de bagnole. Donc je donne mon coup, et puis je reviens un petit peu en arrière. Voilà, c'est ce principe-là. Donc je fais une version brouillonne avec juste des décalages de sprite. Le souci, c'est que du coup, on perd un peu les appuis que j'avais fait avant, puisque le perso a tendance un peu à glisser sur le sol. Mais on fera ça mieux plus tard. C'est juste pour avoir une notion de la dynamique de l'anime. Et donc évidemment, pour rendre les trucs plus fluides, le réflexe de base, c'est de penser aux intervalles, qui est donc les images qu'on met entre deux poses clés pour rendre la chose plus fluide. Alors moi ici, ma philosophie, c'est d'en utiliser le moins possible en réalité, pour essayer de garder un truc dynamique. Alors attention, là on anime un truc qui est censé être péchu. On ne fait pas Prince of Persia, donc c'est ça l'idée. Il y a un spectre après entre Prince of Persia et ce qu'on fait là. Mais donc j'essaie d'en mettre le moins possible, parce que sinon je risque de perdre en réactivité, et que la synchro avec l'appui du bouton soit perdue. Du coup, je m'en sers surtout pour quand deux poses clés sont vraiment très éloignées. et que je veux rendre bien lisible la transition entre deux poses clés. Mais sinon, j'essaie d'être assez parcimonieux là-dessus. Ensuite, se pose la question pour un animateur des amorces. L'amorce, c'est l'anime qui va intervenir avant le coup. Là, le perso part en arrière pour donner son coup de poing. On voit aussi évidemment ici que ça crée un problème, vu qu'au moment de l'appui, le coup sort quelques images après. Du coup, on perd en réactivité. Alors ça peut être intéressant quand on fait Street Fighter, qu'on a besoin de faire un gros coup, et que le coup doit sortir un peu, prendre du temps pour sortir, et que l'adversaire en face ait le temps de se protéger. C'est intéressant aussi quand on fait Dark Soul, puisque un ennemi va bien prendre son temps pour frapper, etc. Et comme ça, le joueur peut éviter ou peut parer le coup. Mais dans notre cas, ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc je vais aussi un peu m'en passer. Ça peut aussi être intéressant dans le cas d'une charge type Zelda. En fait, le coup sort au moment du release du bouton. Pourquoi je vous parle de ça ? À cette étape-là, la gestion des amorces, pour moi, ça doit être le truc où l'animateur doit se poser la question de quel est l'input du joueur au moment où il le fait. Dans notre cas, ici, on a un combo. Les coups sortent en rafale. Donc il faudra faire attention surtout au premier coup, pour qu'il sorte très vite. Mais ce au milieu, comme le joueur sera en train d'appuyer comme un boule sur le bouton, qui sentira moins le décalage entre les trucs. Donc il faut avoir un peu conscience de ça quand on anime. Alors évidemment, on n'a pas trop droit aux amorces dans notre cas ici. Et les intervalles, on n'utilise pas trop. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour rendre tout ça plus fluide ? Alors, moi, on en revient à cette étape-là. Moi, j'utilise beaucoup les amortis, et donc on va les faire correctement ici. Je vous ai fait une autre petite anime ici, parce qu'il y a un amorti ultra important. C'est limite l'anime que je fais moi en premier dans un jeu. Ça épargne du temps, parce qu'une fois qu'on a cet amorti, ça permet de donner du liant à toutes vos animes d'un personnage. C'est l'amorti de la pose d'arrêt. Là, il n'y en a pas du tout. Et vous voyez, quand il se retourne, c'est hyper raide. Quand il atterrit, c'est hyper raide. Et juste avec deux images, deux images en plus que je vais intercaler entre chacune de ces animes, on va avoir une sensation de liant beaucoup plus grande. Alors, évidemment, on peut l'animer le retournement. Là, je ne l'ai pas fait. C'était pour que l'exemple soit quand même... Mais l'illusion que ça donne à l'œil, c'est qu'il y a une anime très rapide qui s'est jouée, et qu'on n'en voit que les conséquences. Et du coup, ça donne l'impression que l'anime a quand même été jouée. C'est une petite astuce, mais ce truc-là, c'est un truc que j'ai tiré il y a longtemps de Castlevania Symphony of the Night. Il le gère très très bien. Ça, c'est hyper important pour moi. Et donc, on va mettre les amortis réellement sur notre enchaînement de coups. Vous voyez qu'à la fin, il revient à sa position avec son amorti. Et donc, j'ai rajouté les amortis sur les coups. Quand j'en suis à cette étape-là, j'évite aussi de mettre trop d'intervalles entre un amorti. C'est-à-dire que je vais avoir le point tendu, il va revenir en arrière, mais je ne vais pas faire 50 images pour le retour en arrière. Parce qu'à cette étape-là, j'ai tendance à penser qu'il faut que l'œil ait un point fixe. Il faut que l'œil ait le temps de fixer un point pour comprendre l'animation. Donc, j'évite d'en rajouter trop. Il n'y a pas vraiment besoin. A priori, ça fonctionne comme ça. Ensuite, d'autres astuces pour toujours essayer de donner du lien, vu qu'on peut toujours améliorer ça. C'est les overlaps. Je lui ai rajouté une petite ceinture et son bandeau derrière les cheveux. J'anime le bandeau et les cheveux et la ceinture en différé avec l'anime centrale. L'overlap, c'est un chevauchement d'une anime avec un léger retard sur l'anime centrale. Ça permet, un peu comme l'amorti de la pose d'arrêt, de donner l'illusion qu'on a raté des images, mais qu'elles ont quand même leur effet sur le personnage. Donc, c'est intéressant, même au moment de designer votre perso, d'avoir en tête cette astuce pour éventuellement mettre un petit détail sur son look qui va vous permettre de faire ce genre de truc. Ça peut être pensé en amont déjà. Après, l'astuce aussi qui est bien connue, c'est d'utiliser les traînées pour créer toujours un peu de jonction entre les différentes poses clés. Moi, j'en mets assez peu. On pourrait faire des grosses traînées laser, etc. Mais ça, c'est plus de l'ordre des effets spéciaux. En termes d'anime pur, j'essaie de les faire assez nerveuses. Sinon, ça risque de ramollir beaucoup la sensation. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans les anciens sous le calibre. Il y avait des traînées beaucoup trop grandes. Ça a tendance à un peu ramollir les coups. Une petite astuce que j'ai avec les traînées, que je n'utilise pas systématiquement, mais qui est utile, c'est de faire intervenir la traînée un peu avant que le coup ne démarre. Là, par exemple, vous voyez, je fais démarrer la traînée alors que le coup n'est pas encore parti. C'est utile quand il y a un gros écart entre deux poses clés. Ça permet d'accélérer l'animation et de redonner de la réactivité à votre anime. Du coup, on en est à cette étape-là. On a une anime qui fonctionne, qui bouge plutôt bien. On peut même tester de l'accélérer rapidement pour voir qu'a priori, même si le joueur appuie très vite sur ses boutons, ça devrait bien se passer. Et donc, on va pouvoir commencer à essayer de se demander comment donner un peu de punch à tout ça, du coup, avec cet sujet. Donc, on va accueillir Philippe, qui va être le sparring partner, qui va donc s'en prendre plein la tronche. Et donc, on va tout de suite appliquer tout ce que je viens de vous dire juste en anime sur Philippe. Donc, vous voyez, il a ses poses clés bien lisibles, il a la tête qui bascule en arrière. C'est un peu exagéré, mais voilà, au moins, on comprend ce qui se passe. Sauf que, bon, on voit très bien que là, il y a un truc qui se passe mal. L'impact n'est pas vraiment là. À la limite, avec des sons, ça pourrait se passer, mais il manque quelque chose. On a l'impression que ça tape un peu dans le vide. Donc, pour nous faciliter un peu la vie, on va mettre des petits impacts rapidement. Vraiment, je reste assez calme là-dessus parce qu'on est là pour se focaliser sur l'animation. Et alors, ici, on arrive du coup à une étape qu'on voit beaucoup dans les jeux aujourd'hui. C'est le tremblement d'écran. C'est une grosse mode du moment. Ça vient pas mal des jeux 3D, j'ai l'impression, parce que la caméra n'est jamais placée de la même manière. Du coup, c'est un bon stratagème en 3D. Et ça vient aussi pas mal d'une conférence pour certains qui l'ont peut-être vu de Vlambeer de 2013, qui s'appelle The Art of Screenshake, qui n'est pas inintéressante. Il dit des choses intéressantes, mais il abuse un peu sur le tremblement d'écran. Vous irez voir éventuellement. Moi, je vois deux problèmes avec cette technique. C'est qu'effectivement, ça marche, on sent un impact, mais on perd un peu en lisibilité. D'un seul coup, ce qu'on a essayé de faire, d'avoir des points fixes à voir à l'écran, etc., on le perd un petit peu. Ce que ça me raconte aussi, comme effet, c'est que la caméra est déstabilisée. Cet effet de tremblement de terre, en plus, ça met un peu tout au même niveau. On a l'impression qu'il tape dans un camion. C'est un peu abusé, je trouve. En fait, si la caméra est déstabilisée, moi, ce que ça me raconte, c'est que le joueur est dans un état d'instabilité, en fait, et que du coup, il est potentiellement en danger. Pour moi, il y a un truc de l'ordre presque de la menace. Du coup, je vais mettre le tremblement d'écran de côté, parce que c'est intéressant, il faut s'en servir. Mais je vais d'abord essayer de trouver d'autres méthodes, et des méthodes que vous connaissez tous, mais en essayant de les exploiter de manière parcimonieuse pour avoir un truc d'ensemble qui fonctionnera mieux. C'est des méthodes qui ont tendance, moi, je trouve, à être sous-exploitées aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression. Autre petit test pour voir le tremblement d'écran. Là, on a un souci. On a l'impression qu'en fait, le perso tient mal son arme en main, et que le recul est tellement fort qu'il est déstabilisé. Pour moi, ça pose un problème, parce que là, il est censé être en position de puissance, et ça raconte le contraire. Donc, on va partir déjà sur le gel d'animation. C'est connu. Zelda en a un peu abusé, dans Wind Waker notamment. Ça n'a pas forcément bonne presse, pourtant c'est assez souvent utilisé en réalité. Là, je l'ai abusé exprès, il est beaucoup trop fort, donc on va le réduire un petit peu. Du coup, vous voyez, ça se passe un peu mieux, parce que quand il est trop long, évidemment, on perd en réactivité, et ce n'est pas ce qu'on veut. Bon, moi, je trouve que ça a quand même son intérêt. Il faut s'en servir, parce que ça a au moins cet intérêt de donner un sentiment d'accroche et de contact. Il y a un arrêt qui se crée parce qu'il y a collision. Donc, sans servir, mais calmement, je précise que c'est un gel d'animation aussi, parce que c'est le gel d'écran dans un jeu à deux joueurs. Il n'y a pas de raison que le deuxième joueur subisse le gel d'écran du premier joueur. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est un truc que faisait Street of Rage 2, notamment. Localiser les effets au niveau de l'action en cours et pas au niveau de l'écran entier. Bon, on a aussi, évidemment, le flash de sprite. Alors là, c'est celui bien à l'ancienne, le flash blanc. Ça marche, évidemment. On comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose. Là, encore une fois, je l'ai un peu abusé. Et limite, moi, il me pose aussi un problème en termes de qu'est-ce qu'il raconte. J'ai un peu l'impression, là, que le perso, il tape dans une dynamo qu'il est en train de charger en énergie. Comme s'il chargeait quelque chose. Éventuellement, un flash comme ça, ça pourrait marcher en cas de garde, s'il se protégeait ou quelque chose de ça. Ou aussi, ça marcherait pas mal pour un coup d'épée ou un truc, mais bon, il est quand même bien abusé. Du coup, je vais plutôt faire un assombrissement de sprite. En réalité, il est légèrement éclairci puis assombri. C'est pour créer un effet de contraste. Et je fais aussi, je sais pas si on le voit bien, je fais un léger assombrissement de l'arrière-plan. Seulement de l'arrière-plan pour découper des silhouettes. Pourquoi assombrissement ? Justement à l'inverse du flash d'avant. Finalement, le sprite perd en intensité lumineuse. Ce que ça raconte, c'est qu'il perd en vitalité. Donc, ce genre d'effet, il y a des millions de manières de s'en servir. Toujours se poser la question de qu'est-ce que je peux raconter avec, en fait. Et du coup, là, j'essaie d'avoir cette cohérence-là. Et du coup, pour pallier après au tremblement d'écran, je vais avoir aussi recours au tremblement de sprite. Ça aussi, c'est un truc qui vient de Street of Rage. Notamment, il y a eu plein de jeux qui l'ont fait, mais c'est une bonne référence pour moi. C'est le même enjeu, en fait, que tout à l'heure, de dire qu'on localise l'impact et l'animation au niveau du joueur. Encore une fois, si c'était un jeu de joueur, il n'y a pas de raison que tout l'écran tremble pour les deux joueurs. Comme ça, au moins, et en plus, là, c'est le personnage de Philippe qui est en situation de déstabiliser. Le joueur n'a pas de raison d'être déstabilisé en position de force. Mais bon, on va quand même utiliser les tremblements d'écran. Mais voilà, l'idée, c'est de s'en servir que sur les événements, les moments marquants ou les plus gros coups. Donc, ça permet de créer une gradation entre les actions, en réalité. Alors, vous voyez que là, du coup, je m'en sers sur les deux derniers coups. Le dernier coup est même un peu plus fort. Ce qu'on peut dire, pardon, j'ai oublié un petit truc, c'est que tous ces tremblements, y compris les tremblements de Sprite, j'ai tendance à faire des tremblements soit sur l'axe horizontal, soit vertical. Les angles intermédiaires, j'essaie d'éviter au maximum. Ça peut être un peu bordélique, sinon. Et donc, les tremblements d'écran, c'est pareil, les faire aller dans la direction, du coup, et pas dans une direction random. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent les tremblements dans des directions un peu aléatoires. Pour moi, ça peut même annuler l'impact d'un coup, en réalité. Donc voilà, je pense qu'on commence à avoir un truc qui claque à peu près. Je pourrais vous faire un petit layu sur, typiquement, le Sprite à la fin, juste avant de mourir, il scintille. Au moment où il tombe, je l'assombris complètement pour signifier très vite qu'il est mort, il ne va pas se relever. Oui, vous voyez aussi, le flash est un peu plus fort au dernier coup pour mettre l'accent sur, enfin, donner plus d'impact. Voilà, c'est plein de petits paramètres que vous pouvez ajuster pour monter la visibilité. Et voilà, c'est à vous de vous amuser avec ce genre d'effet. On peut aussi, bien sûr, parler, on pourrait aussi rajouter des... Ah oui, pardon, l'enchaînement, voilà, on le teste en plus rapide, on voit que ça fonctionne toujours. Bon, évidemment, on pourrait rajouter des effets spéciaux beaucoup plus vénères. Là-dessus, là, vous faites un peu ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle, en réalité, ça dépend du style de jeu que vous êtes en train de faire. Limite, moi, perso, je préférais le style d'avant parce que c'était plus un style... Voilà, on peut faire exploser le perso si on veut. On fait ce qu'on veut, c'est pas... Et de toute façon, je crois que la conférence d'après et demain aussi, il y a une conférence sur les effets spéciaux. Donc, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus maintenant. Limite, si vous voulez qu'on en parle dans les questions-réponses, ça se passera mieux comme ça, je pense. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a des interrogations. J'ai été si exhaustif, vous n'avez plus rien à dire, quoi ! Je ne sais pas, moi, j'en ai qu'un, mais... Bonjour, on m'entend bien ? Alors, super conférence. Toi qui travailles surtout sur du Sprite 2D, en fait, je ne serais que de savoir un petit peu ton avis sur ces jeux, surtout en 3D, qui sortent avec un certain rendu très désanimé. Je pense notamment au dernier Dragon Ball FighterZ, ou ce que fait Arc System, justement, en général, donc avec Dragon Ball, et le jeu qu'il avait fait, Guilty Gear. Qu'est-ce que tu penses de cette mouvance-là ? Je pense que c'est une question de la question de la conférence, et donc, je vais construire en fait des réflexes que j'ai moi, si vous allez voir effectivement ce que j'avais fait sur Dragon Ball pour confirmer certains trucs que je viens de dire là. Donc oui, après, Dragon Ball, c'est un style d'anime, pardon, après, Dragon Ball, c'est un style d'anime quand même bien haché, bon, après, ça marche hyper bien, hein, mais... Mais ouais, ouais, pour moi, c'est une très très bonne référence. De toute façon, de manière générale, moi, ma référence, c'est les jeux japonais, tous les effets dont je parle, voilà, même les clignotements de Sprite, les flashs de Sprite, c'est des trucs qu'on voit dans... Dans le dernier trailer de Smash Bros, par exemple, il y a des trucs qu'on voit, et les Américains ont en fait mis, justement, il y a un côté... Le jeu américain a un peu mis de côté la dimension code et langage du jeu vidéo hyper... assez 16 bits, finalement, au détriment du... enfin, pour faire plus réaliste. Mais je crois qu'il y a des codes comme ça, des manières d'animer, etc., qui, en fait, il faut un peu conserver, si on veut, la réactivité, et voilà, que ce soit violent et cool. Voilà. Quelqu'un d'autre ? Bonjour. Tu parlais tout à l'heure, quand tu intégrais les poses clés, tu disais, c'est intégrable, déjà, à ce niveau-là, dans le jeu. Est-ce que c'est un principe que tu t'imposes de faire les poses clés désintégrées, ou qu'on prouve... Et que tu essayes systématiquement de les intégrer dans le jeu, juste quand tu as les poses clés, ou au contraire ? Non, 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 ce que je voulais dire par là, c'est que, en tout cas, ça peut fluidifier la prod, mais voilà, moi, quand je bosse seul, j'ai tendance à... Bon, si, je peux intégrer, puis après, rajouter des images, enfin, c'est très itératif, en réalité. Là, ce que je vous ai fait, c'est une sorte de suite logique pour découper le truc, mais en réalité, je pense que même, des fois, je mets trop d'intervalles, et que je me disais, ah ben non, je vais en virer une, ou je vais en refaire une différente, enfin, il n'y a pas... En réalité, il n'y a pas d'ordre, réellement, voilà, c'est pas... Donc, voilà. Qu'est-ce que je pouvais rajouter sur ce principe ? Oui, pour les intervalles, en fait, aussi pour ce que je voulais dire et que je n'ai pas trop eu le temps de dire, ce que je trouve intéressant, c'est que, un peu pareil, la 3D a apporté cette possibilité de faire des intervalles à fond, ou même aujourd'hui, des logiciels comme Spine, etc., sur lesquels je bosse en ce moment, on peut avoir aussi très vite ce réflexe de mettre trop d'intervalles. Moi, quand je me suis mis à Spine, qui est un truc qui est à base de squelettons et de courbes de Béziers, j'avais tendance à mettre trop d'intervalles. Je commence à réapprendre à être un peu plus nerveux dans mes animes, donc voilà, c'est des pièges que, moi, je pense qu'il faut éviter. Et c'est des pièges, d'ailleurs, que des jeux comme Zelda ou même les Metal Gear, en termes d'animes, ils arrivent à faire ce genre de trucs. Donc, voilà, pour moi, c'est des petites références. Bonjour. Justement, tu as parlé de Spine. J'allais juste demander, en vrai, c'est quoi les softs préférés que tu utilises pour animer, ou si tu as des préférences ? Spine, c'est pas mal. Là, pour le Pixel, moi, je bosse sur Promotion, parce que c'est vraiment, j'ai grandi avec, en fait, ça fait 15 ans, je suis habitué. Je ne sais pas s'il y a mieux, il est quand même très chouette, Promotion, surtout à une époque où on faisait du Pixel avec des palettes de 16 couleurs sur les Nokia, et où il fallait être hyper vénère en termes d'optimisation. Donc, ouais, puis après, non, pour l'animation, en ce moment, c'est Spine, mais parce que c'est le soft qui est venu d'entre mes mains, mais en fait, je pense qu'il y a un animateur qui sait ce qu'il fait, a priori, il peut se débrouiller avec pas mal d'outils. Mais Spine, il y a beaucoup d'options, c'est assez chouette. Je vais compter jusqu'à 3. Est-ce que normalement, tu commences l'anime avant ou après avoir certaines notes des game designers ? Parce que des fois, en fonction de ça, je change tout. Et du coup, je me demande, c'est comment ça va ? Étant donné que quand j'étais indépendant, je faisais mes jeux pas mal seul, je n'avais pas vraiment besoin d'attendre des retours du game designer. Ça m'est même arrivé de bosser avec mon frère qui me faisait des animes, et c'est moi qui retouchais ces animes derrière pour qu'elles collent mieux. Elles étaient très bien, ces animes, mais je les re-rythmais un petit peu. Je n'ai pas vraiment de réponse de ce côté-là, en fait. Je pense qu'avec les astuces que je viens de donner, il y a moyen de créer quelque chose qui, a priori, va plutôt bien marcher assez vite, avec quelques retouches de timing éventuellement. En fait, je pense que ce que je donne là, c'est une sorte de garde-fou pour être sûr que ça va bien se passer. Ça se trouve, un game designer va dire, oui, en fait, là, il faudrait que tu rajoutes des intervalles ou machin. Mais une fois qu'on est à cette étape-là, de ce que je vous ai présenté, je pense que ce n'est pas très compliqué de revenir un petit peu en arrière, de rajouter des trucs. On a une base qui est à peu près assez malléable, finalement. Du coup, moi, je ne saurais pas dire, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans le cas où il a fallu que je retouche unanime aussi précisément. Je dois être très, très, très bon, je ne sais pas. Non, non, pas du tout. Non, non, ça m'est arrivé, effectivement, de réaccélérer certains trucs, etc. Mais je pense que ce que j'ai donné là, c'était un petit moyen d'éviter, justement, trop d'aller-retour. Voilà. Je ne sais pas si... Voilà. Ah. Ah. Bonjour. Je suis assez étonné de ce qui vient d'être dit, en fait. Ça voudrait dire que l'animation, intuitivement, ça crée un game design bien équilibré. Enfin, c'est... Je suis assez étonné. Pour l'équilibrage, le temps de récupération après un coup, le nombre de frames... Enfin, tant mieux, hein, mais... Alors, je pense que oui, un peu, ça induit un rythme, en fait, au jeu. Et je pense que c'est une erreur d'être dans... de designer un jeu sans être dans un truc pur de... Ah, il faut qu'il y ait tant de pauses, etc. Et je pense que c'est aussi une erreur de designer un jeu en pur anime. Par exemple, un jeu que j'aime beaucoup, malgré tout, mais un jeu comme Prince of Persia, pour moi, il souffre de ce défaut d'être trop axé sur ses animes, de mettre trop... de prendre trop de temps à sortir un saut, etc. On parle du premier Prince of Persia. Alors que, typiquement, un jeu comme... l'Odyssey d'Abe, enfin, le premier Odyssey d'Abe, je trouve que c'est un jeu qui a réussi à corriger pas mal d'erreurs d'animation pour rendre le truc beaucoup plus péchu, en fait. DC Day, pour moi, c'est une version revue par un game designer de Prince of Persia, à un certain endroit. Donc, en fait, voilà, c'est des allers-retours, évidemment. Mais un animateur peut avoir conscience et préparer le terrain aussi pour dire « Ah, peut-être que là, il faut que je prépare un truc qui... » Effectivement, s'il y a un temps de récupération plus long, etc. Je pense qu'avec ce que je vous ai raconté là, il y a moyen de bidouiller, en fait, autour. Donc voilà, c'est pas... Ça va dans les deux sens, quoi. C'est bon ? Je ne me rends pas compte après de combien de temps on est là. Merci. Alors, on va arrêter. Applaudissements Sous-titrage MFP.